Bonjour, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Avec toujours grand plaisir et surtout contentement d'Amkem et retrouver à zot en ce lundi matin pour ce journal en créos, se causer La Réunion. J'espère que le week-end a été correct pour zot, pas trop de pluie, juste ce qu'il faut, un peu de chaleur, pousser la partie bas de carré un peu partout, mais j'espère que zot la bien amuse zot et que zot est prêt pour attaquer cette semaine qui commence bien avec du beau temps apparemment les prévus aujourd'hui. Alors on va faire un petit point sur l'actualité en saluant toutes les personnes là sur le réseau, sur la télévision, sur les réseaux sociaux. Là, zot tient beau serré, largue pas celle-là dans la zone océan indien, celle-là à travers le monde, mais aussi du côté de la France. T'y suivent à nous sur le canal 474 là-bas du côté de l'hexagone. Là-bas, zot tient beau serré, largue pas. Et pour zot, que les informations, il faut prendre la vie avec précaution, avec des pincettes, parce que bon, les informations là, surtout actuellement, avec cette période où les pré-élections y arrivent, comment on se prépare cette campagne pour les autres élections qui arrivent là ? Bon, ben là, il faut faire très attention, bon, il faut bien lire et faire très attention à ce qu'ils promettent et ce que l'est pas capable de donner, comme d'habitude. Bon, là, nous les partis avec ce point sur l'actualité. Qu'est-ce que ça reste passé aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça reste passé dans ce week-end-là ? Et puis, en fin de semaine de la semaine dernière, parce que nous, on nous finit à vendredi et donc, nous mettons à nous à l'ordre du jour au fur et à mesure. Des contrôles routiers, comme d'habitude. Les bouges, là, sur la route, les bannes fonctionnaires de Macron, là, qui étaient là, la partie relevée des points, là, pour gagner un peu de l'argent, faire rendre l'argent dans la caisse d'État. Donc, sur la route, bon, là, des problèmes d'alcool, de stupéfiants, donc, Benal a fait le plein de ce que Néna, avec des opérations de sécurité routière, tout ça, là, là, Néna, 92 infractions qui ont été faites, donc 18 délits. Et sur les opérations, Néna, au total, Néna, il note 186 infractions, dont 33 pour l'alcoolémie, du côté des gendarmes et 92 du côté de la police, ils ont quand même pas mal d'affaires, parce que, ben, là, ils rôdent actuellement, normalement. C'est des stupéfiants, Ben de Moune, Néna, en défaut, tout ça, là, bon, ben, voilà, c'est pour faire en sorte qu'on n'a plus trop de accidents sur la route, hein, donc, voilà. Et donc, je suis parti, avec ça, mais ça, pas cause des trottos, les bannes, ce qu'on est là en dedans, comme la bonne contrôle, c'est des contrôles, comme d'habitude, d'une femme de temps en temps qui va dans la zone, mais là, donc, là, ça va. C'est des contrôles uniquement pour des personnes qui ne respectent pas, respectent pas le téléphone au volant, truches, les feux, tout le bordel, tout le système, hein. Allez, à la Ravine des Cabris, à Saint-Pierre, un jeune homme de 20 ans a été tué dans une bagarre, donc, ce jeune homme de 20 ans l'est mort dans la rue, dans une rue à la Ravine des Cabris, à Saint-Pierre. Ce dimanche 12 mai vers 8h le soir, d'après le parquet, la victime aurait trouvé la mort, suite à un baisement entre camarades, camarades, entre deux mounes, hein, donc, que l'a eu lié à les circonstances, que maintenant, il n'est pas encore... L'est indéterminé, maintenant, il est en train de rôder, l'enquête est en train d'être passée, l'enquête pour homicide l'est ouverte, donc, tiens, Boisot, au courant, s'il y en a des informations là-dessus. Donc, tu vois, la mort, il guette souvent très vite autour, dans les alentours, autour de l'autre, donc, tu vois aussi qu'elle n'a pas eu cette violence ici à La Réunion pour continuer comme ça, hein, donc, bon, il faudrait peut-être faire quelque chose pour machin, d'habitude, c'est dans l'est, là-bas, la fin arrive du côté de Saint-Pierre. Allez, nous, les parties avec à Saint-Denis, là aussi, un Gramoun qui a été sauvé de feu, hein, de feu l'apprend, cette personne-là, qui a été sauvée dans l'incendie, ben, bon, la pointe trop longtemps, suite à ses blessures, Gramoun du quartier de Petite-Île, du côté de Saint-Denis, ce samedi 11, les suites de son bonne blessure, bon, ben, il a été pris au pied, je rappelle, les autres, vous n'avez parlé de ça, euh, vous n'avez parlé de ça aussi, non, le 11, hein, voilà, vous n'avez parlé de ça un petit peu, et donc, dans la nuit de mardi à lundi, sauvée in extremis des flammes par un groupe de jeunes, elle avait été prise en charge par les secours, malheureusement, elle a succombé à ses bonnes blessures, ben, le PSN les mord, hein, donc, là aussi. Nous va aller, avec des accidents, qu'il arrive un tacon, en ce milieu de mois, là, donc, nous n'en a aussi, nous n'en a aussi du côté de la foire de Brapanon, après qu'en France, il arrive ça, avec la chute d'un manège à un adolescent qui a été la chutée d'un manège de la foire de Brapanon, ce dimanche 12 mai, ce qui rapporte plusieurs médias, la sécurité civile, le SMUR, tout ça, là, était sur place pour prendre en charge la victime, nous, 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 on a plus d'informations que ça, s'il m'avait un petit peu plus, on aurait d'un azote, mais t'inquiète pas, comme d'habitude, on fait le nécessaire, on a des informations là-dessus, hein, beaucoup de faits divers, beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, ici, à La Réunion, et nous revient aussi, ce fois-ci, c'est pas la fin du mois, mais il croit, un peu, peut-être, entre guillemets, hein, le câble sous-marin, il a été réparé du côté du Kenya, donc de l'autre côté loin, au Kenya, là-bas, il a impacté La Réunion directement, et pendant les deux seuls, on a dit, on a plusieurs câbles sous-marins, il y a, oula, il y a le câble métisse, donc le câble Lion, le câble Lyon, comme on a dit au Kenya, les services, les maintenant opérationnels, l'accès Internet, il devrait plus trop poser de problèmes du côté de SFA, et du côté de d'autres providers qui utilisent ce câble-là, là aussi, c'est pas la fin du mois, chaque fois qu'il dit la fin du mois, il doute comme on a dit à nous, le câble a cassé la fin du mois, donc là aussi, bon, allez, un bouc aussi, il a été retrouvé inconscient à Saint-Joseph, la garde à vue, il a été, les levés, les levés, la victime, il est toujours hospitalisé, c'est un bouc, il a été placé en garde à vue, suite à, ce samedi 11 mai, après la découverte d'un homme qui a été retrouvé inconscient, vendredi matin, à Saint-Joseph, garde à vue, a finalement été levée ce dimanche, la victime blessée à la tête est toujours hospitalisée, le parquet est en attente de l'évolution de cette affaire-là, en l'état de santé de la personne hospitalisée, il y a tant que son corps, les bons même, les guerriers bien causés, pour entendre à lui sur cette affaire-là, et pour éclaircir les circonstances de l'altercation sur ces affaires-là, sur fond d'alcool, comme d'autres, tu vois là, ces derniers temps-là, l'alcool, 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 mais l'alcool, il tue quand même pas mal de personnes, et le problème, c'est que, il faut arrêter de vendre, il faut donner des contraventions, il faut augmenter, il faut dire toutes sortes qu'elles étaient affaires, mais toutes sortes qu'elles étaient affaires qui disent dans l'histoire, est-ce qu'il serve une affaire ? Est-ce qu'il serve une affaire ? Il fabrique toujours, donc il ne peut pas dire qu'il faut arrêter de fabriquer, il faut arrêter fait ici par rapport à certaines personnes qui boivent. Donc c'est un business qui rapporte pas mal d'argent à l'État, et l'alcool, il fait beaucoup de victimes, non seulement il fait des victimes, c'est des gens, ils bataillent sur fonds d'alcool, il fait de n'importe quoi, mais l'alcool, c'est un système qui rapporte beaucoup d'argent, pas simplement aux industriels qui fabriquent de l'alcool, pas simplement à l'État. Mais ça, c'est un gros business aussi. On y gagne de l'alcool, ça m'étonnerait qu'un jour ou l'autre, on va mettre un frein plus que ça dessus. Au contraire, on n'a pas fait donner des amendes et laisse le monde mourir dans les trucs comme ça. Donc la sécurité sociale aussi, il y a un trou exorbitant par rapport à l'alcool, on a des gens, ils hospitalisent les autres facilement, ils gagnent des cirrhoses, ils font des accidents, des trucs comme ça, on a les prix en dedans, mais il ne fait pas plus que ça. Donc du moment qu'il gagne de l'argent, il remplit les autres poches, voilà, donc qu'une personne meure ou une autre personne ne meure pas en souffrant d'alcool, on ne regarde pas les autres, on n'est pas avec ça. Allez donc, nous on est parti avec le choléra, plus de 100 morts du côté des Comans, une maladie qui continue à faire des ravages dans l'archipel, le dernier bilan des autorités, il fait état de 109, Moune la déçote la vie en 3 mois, plus de 5000 cas qui ont été recensés, avec un jouant comme épicentre, donc aussi le choléra, Mayotte, il occupe l'actualité, sans oublier l'apparition de cette maladie qui prend pour une épidémie qui ravale l'archipel des Comans, avec plus de 100 morts en moins de 3 mois, avec 5000 cas comptabilisés par les autorités sanitaires, le pays fait face à une explosion de la maladie, de la forte densité de la population et le manque d'infrastructures, de traitement de l'eau sur ce plan-là, il ajoute des inondations qui viennent par derrière, avec l'affrontement touché le pays entre avril et mai en renforçant la vulnérabilité de la population, en juin, il apparaît comme l'épicentre du premier de l'épidémie, avec 80 morts sur les îles Moëli et la Grande Commande, la situation, il semble sous contrôle d'après ce que Bannaï dit, entre guillemets, Bannaï note aussi tout de même une vingtaine de Mounadés soit la vie aussi, les morts, c'est pourtant sur la plus petite des îles Moëli que les cas, les premiers cas l'apparus en février dernier à le village de Androni, Androni, c'est ça, depuis ce temps-là, en quarantaine, ce que se rapporte les journalistes de la Gazette de Mayotte, dans une localité à 91,93% des habitants qui ont été testés positifs, donc pour tenter d'enrayer la maladie, les autorités multiplient des opérations de dépistage et ils tentent de faire sensibilisation. Le traitement de la maladie et un changement d'habitude l'a permis de faire baisser un peu la courbe des contaminations mais les résultats il faut toujours attendre du côté de Androni où le ministère de la Santé l'a noté plus de 125 cas ce samedi des cas de choléra, c'est une maladie normalement quand on a la saleté, quand on a le rat, quand on a beaucoup d'immondices ils ne traînent pas tout, c'est comme ça qu'ils gagnent ces maladies-là, ils arrivent, donc voilà un peu et puis Mayotte aussi on a des cas de l'heptospirose là aussi c'est pareil le choléra quasiment c'est la même maladie c'est un petit peu la famille de la maladie s'il parvient par des rats et il parvient aussi par la saleté par les habitudes des gens ils l'avisent n'importe où, il n'y a pas de l'eau non plus il est sale aussi pour les cas de l'heptospirose comme le grand scientifique il dit à nous ici la Réunion nous t'essou-sol les bourrés de rats et quand la pluie tombe le rat il sort ça marque à moi un petit peu ça alors je veux dire la Réunion aussi comme la l'heptospirose c'est les rats qui arrivent qui donnent ça bientôt quand on aura la prochaine pluie toutes les rats vont monter il est risquable que nous va gagner de la l'heptospirose aussi on ne sait jamais allez nous les partis aussi avec de la drogue la police thaïlandaise y annonce une importante saisie d'une tonne de cristalmite c'est-à-dire la méthamphétamine en cristaux c'est l'une des plus grandes saisies de drogue qui n'a jamais été réalisée dans le royaume qui a été annoncé ce dimanche par la police le butin d'une valeur estimée à 25 millions de dollars sur le marché international a été découvert alors que les agents l'ont arrêté ce vendredi une camionnette dans la province centrale de Nakhon naïok 40 sacs de drogue sous forme soit une tonne de produits qui a été saisie en Thaïlande c'est une voie de Thaïlande aussi c'est une voie majeure pour le transport des drogues illicites des produits dans la région il appelle ça le triangle d'or mais je pense que vous avez entendu ça dans certains journaux il parle beaucoup de ça voilà il rencontre Nenak de Mouni rencontre dans le nord de la Thaïlande vers le Laos vers le Biamani tout ça là cette dernière c'est encore une dernière source d'amphétamine dont une grande partie les produits en laboratoire les illégales donc les situés dans les zones frontalières contrôlées par les groupes armés qui appartiennent à des minorités techniques donc ces bonnes minorités là il entretient bien ça mais maintenant il balance la drogue un petit peu sur le truc dans la Thaïlande et comme ils diront la Thaïlande c'est la Pactoanante l'océan Indien aussi il y a une Pactoanante aussi pour les trafics entre Madagascar les Comandes et Dubaï donc de l'ordre de Madagascar là-bas aussi il y a ce genre de choses ces métaphétamines la plupart du temps ils retrouvent ça sur le marché européen ils retrouvent ça à La Réunion avec des petits gratels qui sortent du côté de la France hexagonale ils arrivent ils calculent ici La Réunion on a la possibilité d'aller vendre ça ça arrive avec des sacs ou sinon ça par bateau les plus faciles pour eux autres et donc maintenant ils viennent vendre ça sur le territoire réunionnais à Thaïlande donc la zone océan Indien les pilulés avec ces banbouglas qui viennent soit-disant en vacances on dirait qu'ils aient là de l'argent ils allaient au cul comme Zob et ils viennent à Thaïlande pour faire passer la drogue pour tuer la plupart du temps des gens qui tombent la dent la méthamphétamine c'est des drogues les pas chères donc les pas comme la cocaïne ou autre chose donc c'est avec ça ils font votre business et donc ils gagnent un bon peu l'argent en dedans nous les partis aussi après que les Etats-Unis l'ont dit à Israël qu'ils ne donnent pas les télécommandes pour les balances les bombes là-bas sur voilà donc la bande de Gaza il fait toujours parler de lui il nous parle un petit peu de l'actualité internationale là-dedans parce qu'après beaucoup sur la réunion de choses intéressantes voilà la bande de Gaza sous les bombardements israéliens meurtrier l'évacuation de Rafah et il continue l'armée israélienne l'a mené ce week-end de nouveaux bombardements meurtriers sur la bande de Gaza le ministère de la santé du Hamas l'a annoncé un bilan de 35 034 morts depuis le début de la guerre plus de 20 palestiniens et 2 médecins l'a été tué ce dimanche l'armée israélienne y concentre ses attaques sur Rafah à la frontière égyptienne elle l'a ordonné de nouvelles évacuations de la ville qui est toujours menacée d'une offensive terrestre dans Vélgure dimanche matin l'armée israélienne l'a envoyée déblindée à Jabilaïa dans le nord de la bande de Gaza après une nuit d'intenses combats banadiano-aériennes et terrestres elle a fait au moins 19 mois et des dizaines de blessés d'après les services de santé du Hamas le camp de Jabila là où ça est le plus grand camp de concentré de réfugiés dans la bande de Gaza d'après les militaires israéliens le but de cette opération entre guillemets c'est d'empêcher le Hamas de rétablir ses capacités militaires dans le secteur alors c'est le correspondant de RFI qui parle de ça à Jérusalem là-bas des incuations là-dedés fait aussi dans les quartiers de Zeytoun et de Sabra près de la ville de Gaza accompagné de violents bombardements plus au sud de Rafah le Rafah il vit d'alli de plus en plus il y en a une semaine encore la ville était couverte de tentes de bâches où s'était en tâche des centaines de milliers de palestiniens entre la plupart des personnes que l'a dû fuir déjà les bombardements et les combats d'ailleurs la bande de Gaza ce dimanche matin n'a presque plus personne dans la ville dans la partie ouest de la ville c'est ce qui explique le porte-parole de Walter Ridge le porte-parole de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens donc là aussi une guerre où l'Europe ne bouge pas plus que ça ni les Etats-Unis ne bouge pas plus que ça et c'est vrai que les aberrants de faire des choses que nous entendons sur cette chose-là ni pour les Israéliens ni pour les Gazaouis mais quand on regarde la situation comment il se passe on a l'impression qu'on est en train de tuer le monde gratuitement donc on a l'impression c'est il ne fait pas si ça tu vois ça comme ça après quand on a commencé cette guerre il a dit à la presse de ne pas parler sinon ça c'est faisait l'apologie crime machin mais là il s'est tué le monde l'autre côté du côté de Rafa il s'est tué des machins d'après ça si il y en a 1.500.000 personnes les Andorlan 5.500.000 terroristes attend une seconde il y a un problème on nous peut le couillon là aussi il faudrait arrêter ça c'est un affaire un peu comme l'Afghanistan l'Afghanistan les Etats-Unis la partie de l'autre côté là-bas ça tout le monde n'y connaît ils n'y inventent pas la partie là-bas essayent de dominer 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 ce peuple arrive à un certain moment l'opinion américaine a dit il faut faire rendre soldats fatigués avec Zaraf et tu as de l'autre côté là-bas c'est Banbougla il connaît le terrain bien plus que les américains et donc là il est pareil avec la Palestine Banbougla il connaît bien le terrain dans la population il connaît très bien le terrain comment il fonctionne et tuer les innocents et après plus tard il va garder la date la guerre il va faire des pots de gerbe machin après il va dire il reconnaît le bouc contre crime contre l'humanité il va dire qu'il est condamnable il est condamnable il ne gagnera pas faire rien du tout il va condamner à lui verbalement voilà c'est comme il fait actuellement les Nations Unies c'est un pays il condamne tout ça sans plus il condamne sans plus ça c'est Banbougla c'est un bouc qui a envie de faire la guerre il tue une moune et donc lui il a soif du pouvoir tout en sachant que quand il va crever van Théali il va n'y poussière le verre on mange à lui voilà un petit peu ce que lui va arriver à Théala va rester quoi c'est un génocide que l'a été fait par un bouc que Banbougla va oublier regarde est-ce que tu connais encore qui ça quand il avait des juifs pendant un certain moment pendant les guerres est-ce que tu connais encore les responsables encore qui ça il est il ne connaît plus Banbougla fin de pourri fin de crever ça voilà un petit peu le décès du recevain de la première greffe de porc de rein avec le rein de porc génétiquement modifié le premier patient est vivant pour avoir reçu cette greffe-là de porc modifié les morts c'est ce que l'a annoncé l'hôpital qui a pratiqué la greffe dans un communiqué Mass General qui l'est profondément attristé par le décès donc c'est soudain de monsieur Rick Sleiman ça n'a aucune indication que les conséquences de la récente transpiration c'est ce que l'a déclaré l'hôpital de Massachusetts General Hospital que l'est situé à Boston donc là pour un rein de porc de cochon l'a modifié génétiquement l'a implanté avec le bouc bon ben il a fait des expériences comme ça il ment le porc et puis il a utilisé ses organes pour implanter dans le corps de monde donc vous ne savez pas comment vous êtes-y fait ça bon il faut trouver des solutions mais voilà un peu alors nous sommes partis avec le Covid-19 en Chine la journaliste citoyenne Zhang Zhang la Zhang 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 l'a été devrait sortir de prison aujourd'hui ce 13 mai en Chine donc après 4 ans d'emprisonnement Zhang Zhang il doit être libéré ce lundi la journaliste citoyenne l'a couvert le début du Covid à Wuhan donc il y a levé à lui contre le manque de transparence et des restrictions de liberté pendant la pandémie une libération qui ne veut pas dire forcément un retour en pleine liberté surtout en Chine c'est ce qui soutient les soutiens de Zhang Zhang donc en Chine les partager entre soulagement et inquiétude dans cette remise en liberté après un calvaire de 4 ans un long calvaire de 4 ans la journaliste citoyenne il pourrait en effet de nouveau libre et par contre il faut lui fermer sa bouche l'iterre à lui et il sera sous conduite sous surveillance résidence surveillée donc je veux dire au combat il sera enfermé bien comme il faut le gendarme tout ça là maintenant il va être un peu comme si tu regardes dans le film le FBI tout ça il voit tous ces trucs là un petit peu comme ça donc il sera surveillé il craint human rights en Chine donc il craint pour sa libération de prison donc probablement autorisé pour quitter le pays voilà donc il a peur qu'il quitte le pays il dit ça fait un peu comme un journaliste russe en France il accueille bien sur les chaînes pour parler pour blaguer donc là aussi il pense à ça aussi donc il parle à Zot il parle aussi que là où ça elle va aller elle sera suivie et maintenant elle va rendre sa visite et toutes les personnes qu'elle aura envie de rendre à elle visite de partir voir elle et risquable d'être mise en prison tout simplement donc après il parle à la Chine c'est un pays des droits de l'homme là-bas non il ne pense pas presque il y a un temps là-dessus ce que il dit dans le journal la plupart du temps il est compliqué une enquête pour Meert pour Meert l'est ouverte aussi à Paris le corps démembré qui a été découvert dans une valise sous le pont d'Ostéalitz donc le corps a été retrouvé dans le 13ème arrondissement à Paris démembré dans la nuit du samedi à dimanche sous ce fameux pont de Paris les pompiers étaient venus éteindre un feu de poubelle c'est ce que Bannal a appris dans le journal spécialisé ce dimanche de choses qui dit que voilà le démembrage de cette personne-là les sapeurs-pompiers ont fait cette découverte après l'extinction d'un feu de poubelle voilà aller à libre vers 22h c'est ce que a expliqué la sécurité civile de choses policières donc la découverte d'un corps du côté du pont il parle là où c'est une enquête elle a été ouverte pour meurtre elle a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire du côté de la France on va bien voir que ça il donne à nous dans le pays aussi il y en a quand même pas mal à faire comme ça là-bas aussi un peu partout donc ça l'est ça l'est incroyable mais vrai nous l'est parti faire un petit point sur la météo vite fait puisqu'elle est déjà à 6h22 cette l'est avec nous au Midiazot tiens beau serré largue pas reste bien connecté avec nous comme d'habitude nous l'est parti avec Saint-Pierre 19 degrés en ce moment-là actuellement il fait 19 degrés avec quand même du beau temps toute la journée aujourd'hui du soleil des prévus à Saint-Denis 20 degrés avec soleil bien comme qu'il faut en ce moment 20 degrés il est prévu 26 degrés dans la journée il est prévu 23 degrés du côté de Sylaros actuellement c'est 14 degrés il fait assez frais quand même ce soir et ce matin il fait assez frais quand même en réveillant voilà du soleil que l'est prévu aujourd'hui du soleil aussi du côté de Saint-Joseph entre 26 26 degrés en température on va monter dans la journée actuellement il fait 20 degrés sur Saint-Joseph Saint-Benoît le ciel est plutôt dégagé 25 degrés il est prévu dans la journée et puis 19 degrés il fait assez frais quand même pour ça il n'y aime pas trop il pense que la température à 19 degrés n'est pas bonne elle n'est pas bonne même il fait glacé comme 19 degrés il fait assez frais beau temps quand même pour aujourd'hui Salazie du soleil il est prévu 26 degrés Saint-André 26 degrés aussi du soleil toute la journée pas de temps couvert tout est bon la plaine des palmistes pareil toute la réunion on est quasiment pareil on a l'impression avec en ce moment il fait 15 degrés la plaine des palmistes le ciel est plutôt dégagé 23 degrés prévu dans le courant de la journée 21 courant de la journée la température elle est prévue actuellement il fait 13 degrés là si ils ont des dehors ils regardent la thermomètre voilà du beau temps aussi il est prévu de ce côté là pas de nuages normalement donc Saint-Paul pareil pas de nuages du beau temps des températures de 25 degrés sera les prévues du côté de Drombay à l'île Maurice plutôt dégagé 28 degrés les prévus actuellement là c'est 24 degrés à Granby du côté de Port-Louis ciel plutôt dégagé avec des températures qui vont atteindre environ 27 degrés pour aujourd'hui l'île Rodrigue 26 degrés prévus pour la journée avec du vent Mamoudzou il y en a aussi le vent le temps les mitigés les moyens donc un peu de nuages un peu de soleil 29 degrés les prévus et Mamoudzou les prédéquatés en l'air bas c'est le poids quand il est bien comme il faut 28 degrés l'a fait hier soir en jouant nous n'en a 28 degrés aussi avec un temps couvert aujourd'hui donc du soleil mis comme l'autre côté au Seychelles nous n'en a du vent les venteux avec des températures qui vont monter vers les 29 degrés Tananarive Belle Zecliassie avec un temps couvert donc l'autre côté là-bas 25 degrés et en ce moment là il fait 13 degrés quand même et pour finir on tire à Nana 26 degrés en ce moment 32 degrés prévus aujourd'hui n'aura du vent dans un instant le temps sera plus ou moins couvert avec plus ou moins couvert plus ou moins beau aussi on va dire que quand il me dit azote couvert la pluie tombe trop comme il a donc voilà ce causé la réunion on l'a fini merci azote d'avoir suivi ça moi me donne azote rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h comme midi souvent si bonjour on a pitié on la trouve à nous pour un nouveau causé allez bonne journée azote bon lundi bon début du week-end n'aura Sous-titrage ST' 501